Lézardot, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. A bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans Arrêt au stand en direct du circuit Jean-Pierre Beltoise. Bonjour Yves. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Une émission exceptionnelle aujourd'hui parce que Yves, tu nous as dégoté une invitée exceptionnelle. Alors c'est une invitée XXL en la personne de Margot Laffitte que l'on connaît forcément par son rôle de présentatrice de la Formule 1 sur Canal+. Mais nous, on a voulu en savoir plus sur son parcours de pilote. Et bien justement, Arrêt au stand avec Margot Laffitte, c'est parti. Et bien bonjour Margot, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, fraîchement. Mais voilà, c'est l'hiver et quand l'hiver arrive, je sais que c'est le trophée en rose donc je suis contente. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a hâte d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ta carrière. On peut peut-être commencer par le début comme souvent. C'est un secret pour personne. Tu es la fille de Jacques Laffitte qui est un immense pilote de Formule 1 français. Les sports auto, pour toi, c'était une évidence, j'imagine ? Alors, pas du tout. Tu imagines très mal. Non, parce que vraiment, pas du tout dans le sens où mon père, quand on était petite avec ma grande soeur, ne voulait pas du tout qu'on vienne sur les courses. D'ailleurs, il n'était pas très, je pense qu'à cette époque-là, pas très famille. Ses parents ne sont jamais allés le voir sur un Grand Prix. Et ma mère y allait, bien sûr, à l'accompagner. Mais il ne voulait pas que nous, on y aille pour deux raisons. Je pense que pour ne pas être non plus perturbée, bon, déjà, c'était plus vers la fin de sa carrière quand on est nés. Mais pour ne pas être perturbée dans ses week-ends de course, que je peux comprendre. Et aussi pour ne pas qu'on soit témoin, finalement, d'un accident qui pourrait être fatal, puisqu'à l'époque, c'était quand même un peu son quotidien. Donc, il nous a vraiment éloigné de ce milieu-là. Pour lui, ce n'était pas un milieu pour les filles non plus. Donc, on n'a pas connu ça du tout étant petite. On savait, dans notre truc d'école, on écrivait, il est pilote de course. Mais on ne savait pas, finalement, ce n'était pas très concret. Et donc, on n'était pas du tout branché ça. On était plutôt équitation avec ma soeur. Donc, on montait beaucoup à cheval. On aimait la compétition. Ça, il nous l'a toujours inculqué, l'envie de gagner, le sens de la compète. Mais pas du tout vers la bagnole. Et c'est venu vraiment sur le tard. quand, finalement, les propositions sont arrivées parce que j'étais adulte, majeure, et que je pouvais prendre des décisions. Il ne nous l'a pas interdit, si tu veux, mais il ne nous en parlait pas. Il n'y avait pas de coupe à la maison, il n'y avait pas de combinaison. D'ailleurs, il n'y en a toujours rien. Il n'est pas du tout dans le culte de son sport. Il en parlait un peu. Même si, nous, notre quotidien, c'était des pilotes que l'on pouvait croiser dans sa vie, qui étaient des copains de mon père, qu'on voyait en vacances ou des trucs comme ça. Ce n'était pas vraiment associé à son sport. Alors, tu l'as très bien présenté. Salut, Margot. Tu as une grande sœur qui, je crois, est restée dans l'équitation, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette jonction avec, on va dire, ta première fesse dans un karting ou l'envie, quand est-ce qu'à un moment, dans ta tête, le déclic, on va dire, puisque tu nous as expliqué que tu étais globalement éloigné de ça, il y a bien un moment où ça a bien dû te traverser l'esprit, quand même. Oui, en fait, alors, quand j'étais un peu plus ado, on va dire, 15, 16 ans, j'avais des copains qui commençaient à comprendre ce que faisait mon père, et c'était des mecs, ils étaient plus intéressés par ça que moi. Moi, j'étais à fond dans le cheval, et donc, ils étaient un peu demandeurs. Donc, j'avais notamment un de mes profs d'équitation qui voulait aller, qui m'a demandé s'il pouvait aller aux 24 heures du Mans. Et mon père le faisait cette année-là, donc on y est allé, donc c'était vraiment la toute première course, je ne sais plus si c'était en 95 ou 96, première course où je vois mon père rouler, donc il avait déjà arrêté l'AF1 depuis presque 10 ans, enfin 10 ans, oui. Et donc, c'est là que je découvre un peu le milieu de mon père, mais sans vraiment me pencher dessus non plus, juste, je découvre que, de toute façon, j'ai toujours aimé, on faisait de la moto, j'ai toujours aimé les trucs mécaniques, on a conduit sur les genoux de mon père, toute petite, dans la creuse. Enfin, on aimait ça, je savais quelle bagnole je voulais quand j'aurais mon permis, je savais, j'aimais ça, je ne voulais pas une bagnole pourrie, je voulais une bagnole qui marche. On avait quand même ce petit truc-là, mais qui n'était pas, pour nous, à ce moment-là, associé au sport automobile. Et donc, le déclic, il a eu lieu vraiment sur le tard, parce que le karting, c'est pareil, j'en ai fait avec des copains, parce que ça les amusait, donc moi, ça m'amusait, bon, je n'étais pas mauvaise, je n'étais pas bonne non plus, mais bon, on s'amusait, quoi. Et en fait, le déclic est venu, tout simplement, le jour où Max, ma mère, donc l'organisateur du Trophée Andros, a appelé papa pour lui dire, je fais un truc féminin, là, tu as deux filles, on avait, je ne sais pas, 20 ans, je ne sais plus quel âge à l'époque, fais les venir. Et donc, il était un peu sceptique, bon, il ne voyait pas trop ce qu'on allait pouvoir faire là-dedans, et tout, mais il y avait un côté un peu ludique, c'est un copain de Max depuis toujours, et je crois qu'il avait aussi la confiance en Max pour nous envoyer là-bas. Et donc, à l'âge de 23 ans, précisément, moi, j'ai fait mes premiers tours de roues dans un sprint car à Falleras, c'était un peu le truc de sélection pour aller ensuite gagner un volant et être en Ice Girl. Et donc, ça se passe super bien, j'intègre le truc des Ice Girls, et puis je pars faire ma première saison, et puis ça se passe super bien, je découvre un nouveau milieu, je découvre aussi la bienveillance des gens vis-à-vis de moi, parce que mon père a toujours une image d'un homme généreux, d'un homme sympathique, marrant et tout, et donc, je vois que les gens sont hyper accueillants, mais le déclic a été vraiment le jour, en fait, ce n'est pas vraiment un déclic dans ma tête, c'est le jour où Max, ma mère, s'a proposé ça, et en revanche, le jour où j'ai posé mes fesses dedans et que la première course à Valto, je termine deuxième, je me dis, oh, c'est génial ce truc ! Justement, quand tu as ces premières sensations, est-ce que tu réalises que toute ta vie, ou en tout cas toute ton enfance, finalement, tu avais baigné dans ce milieu sans t'en rendre compte ? Peut-être que tu avais appris des choses sans vraiment réaliser ? Absolument, mais pas à ce moment-là. Je l'ai vraiment découvert plus tard, j'ai été longue dans le processus, mais en revanche, aujourd'hui, je peux tout à fait l'exprimer, là où avant, je ne comprenais pas, je n'avais pas analysé finalement la situation, mais aujourd'hui, évidemment, c'était là, c'était l'attent, on était dans un milieu, Jean-Pierre Jabouille, c'est mon parrain, mais pour moi, Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre, ce n'était pas un pilote de F1, ce n'était pas la carrière qu'il a eue, et tout, j'en ai pris conscience bien plus tard, comme mon père, ça a vraiment été un truc à retardement, et progressif en plus, je n'ai pas un jour compris que, mais progressivement, j'ai compris, ça y est, le métier de mon père n'était plus abstrait, et puis dans la famille, on est un peu comme ça, on ne s'épanche pas trop, on ne raconte pas tout ce qu'on fait, donc lui, il n'en parlait pas, et donc ça n'attisait pas notre curiosité, puisque c'était tellement flou, et chacun vivait sa vie, et c'était très bien comme ça. En tout cas, quand on entend ça, et qu'on épluche ça, et qu'on est pilote, on arrive presque à conclure de cette première partie, qu'il n'y a qu'un petit talent génétique quand même, parce que... Non, je ne sais pas, Tu dis ça très humblement, mais si tu fais deuxième, alors que tu n'as jamais touché un volant avant, à part un tour de quartier avec les amis... Oui, mais bon, ce n'est pas non plus un niveau de fou et tout, non, je ne sais pas, malheureusement, je ne crois pas avoir hérité de son talent, mais en tout cas, j'ai hérité de sa... J'allais dire son implication. Son esprit de compétition. Non, oui, son esprit de compétition, et peut-être son adresse, quoi. Je ne suis pas maladroite, voilà. Mais après, je n'ai pas non plus gagné, tu vois, des grandes courses, je n'ai pas été... On va y venir, on va y venir, on va y venir. Oui, mais donc, je veux dire, en tout cas, oui, cette adresse-là, cette envie-là, cette... Ouais, dédication. Ça se dit, dédication ? C'est un mot anglais, là, un peu ? Non, c'est bon. On a compris. Petit à petit, tu te diriges donc vers ce milieu. Comment est-ce que tu essayes de construire une carrière ? Est-ce que tu fais des études à côté aussi ? Est-ce que tu fais ça à temps plein ? Oui, non ? Alors, dans les études, en fait, j'ai laissé tomber parce que j'ai quand même eu mon bac. J'étais très, très fière. OK. Très fière parce que je ne le méritais vraiment pas. Et enfin, je veux dire, j'avais vraiment... Je n'ai vraiment rien branlé pendant mes années de lycée, quoi. Et donc, c'était du bol, un peu. Je suis tombée sur un super prof au rattrapage. Enfin, je ne sais pas, on a eu une super conversation et tout, ça s'est très bien passé. Il m'a mis la moyenne et puis c'est ce qu'il me fallait, donc voilà. Et donc, après, je n'ai pas fait d'études avec de lettres et langues et puis ça m'a foutu dans... Enfin, mon rectorat m'a envoyé je ne sais pas où au bout du monde, là. Et donc, c'était déjà trop loin. Donc, j'ai fait une croix là-dessus et à ce moment-là, j'étais cavalière. Je montais beaucoup à cheval. J'avais un fiancé qui était cavalier professionnel. D'accord. Un Chilien qui m'a permis de devenir trilingue puisque j'étais déjà bilingue avec l'anglais puisqu'on a vécu en Angleterre quand mon père était chez Williams. Donc, il m'a permis de devenir trilingue et de voyager. Donc, je l'accompagnais sur beaucoup de concours en Europe et tout. Et donc, mon père estimait que les voyages forment la jeunesse et que c'était une belle formation. Finalement, je parlais une autre langue. Je côtoyais plein de gens d'Amérique du Sud. Je voyageais beaucoup sur les concours épiques. C'était du sport. C'était de la compétition. Et donc, c'était une belle école pour moi. Et puis, je me démerdais. Je faisais des petits jobs. J'ai vendu des bottes d'équitation. Après, quand j'ai calmé un peu ça, je travaillais dans un restaurant de matin. Enfin, j'ai faisais quelques petits trucs. Je n'étais pas non plus une branleuse professionnelle, comme il dit. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années avant de comprendre que finalement, la bagnole, j'y suis revenue. Je ne sais pas si... Je ne suis pas revenue. J'y suis arrivée, mais quelque part revenue parce que ça a toujours été là. Et après, j'ai fait le lien et j'ai compris pourquoi tout était arrivé. Donc, à ce moment-là, tu avais plus ou moins coupé avec les sports auto, d'une certaine manière. Là, complètement. J'étais à fond dans l'équitation. Et en fait, la bascule, elle s'est faite en un mois. Au mois de novembre 2003. Et quand j'ai fait ma première course au Trophée Andros, j'étais toujours au temps dans le cheval et tout. Et au mois de décembre ou janvier, j'ai vendu la jument que j'avais et j'ai arrêté du jour au lendemain l'équitation et j'ai commencé la bagnole, rencontré plein de gens, eu des contacts grâce à Max Mamers, beaucoup. C'est vraiment lui que je dois au début de ma carrière. Il m'a présenté à... Bon, il y avait Benoît Abdelatif aussi qui était très présent. Il m'a présenté un jeune homme à l'époque qui s'appelle Salim Bouziane et qui avait une boîte d'ingénierie informatique mais qui était fou de sport automobile. Et il avait à côté monté une boîte enfin une écurie de course quoi. Et donc il m'a engagée enfin engagée, c'est pas comment on peut dire parce que c'est pas non plus ça mais il m'a fait rouler on va dire toute une saison en fun cup et je n'ai jamais quitté ce mec là et je suis restée pendant toutes mes années de course à faire mes armes avec lui à mes côtés grâce à Max. Donc c'est ça qui m'a en fait permis de me lancer là-dedans quoi. Alors Max Mamers, le Trophée Andros justement, l'un de tes premiers succès c'est ta victoire en 2005 sur le Trophée Andros justement tu as 25 ans à ce moment-là est-ce que c'est l'un des... Pas encore mais oui. Ou alors tu vas être allé avoir 25 ans. C'est la fin de l'année mais j'étais tout de même je compte les mois à ce stage-là. Est-ce que c'est l'un des éléments un peu fondateurs de ta carrière ou en tout cas du début qui a mis un peu les jalons ? Oui, je dirais franchement que je gagne ou non ça n'a pas changé vraiment les choses. En fait j'étais déjà lancée l'année d'avant puisque j'ai fait deux fois les Ice Girls parce que la première année j'ai terminé deuxième je crois. Et donc en fait j'étais déjà lancée j'avais déjà rencontré Salim j'avais déjà fait quelques piges avec AutoMoto qui m'avait appelée j'avais déjà fait quelques piges avec AutoDeclic aussi je crois qui était un site internet qui existe toujours je crois et donc j'étais déjà quand même un peu lancée dedans et je... je dirais pas que c'est ça qui a... ça m'a juste fait du bien en fait parce que c'est important de se dire qu'on peut gagner et qu'on n'est pas un manche dans ce qu'on fait donc ça donne un peu plus de confiance et tout mais oui on va dire que ça a contribué au fait que je me dise que c'était chouette de faire ce que je faisais mais j'étais déjà lancée on va dire j'avais déjà envie de faire ça quoi ça n'a pas confirmé ses envies quoi finalement tu veux Non je les avais déjà D'accord Donc après tu bascules ailleurs que sur de la glace puisque le monde du circuit ben forcément tu connaissais même en spectateur mais tu déclenches tout de suite derrière de la mégane de... enfin la fun cup pour commencer Ouais j'ai fait pas mal d'années de fun cup avant d'aller en mégane D'accord Fun cup pas mal enfin beaucoup j'ai dû faire je sais pas 7 saisons Fun cup c'est une discipline on va dire monotype on va dire d'accession à l'étage de dessus C'est le truc le plus non mais c'est-à-dire que quand on a jamais conduit en course on peut faire la fun cup c'est la meilleure école et on peut aussi il y a plein de pilotes confirmés qui s'éclatent là-dedans parce que ce sont des courses d'endurance donc en fait ce qui est génial c'est qu'on roule beaucoup c'est-à-dire que l'expérience tu l'apprends tu fais dans une saison tu passes je sais pas combien de temps dans la bagnole enfin c'est génial Avec des budgets raisonnables Avec des budgets raisonnables Avec des budgets raisonnables et puis une voiture qui est facile à conduire mais qui est voilà qui t'apprend beaucoup qui te permet vraiment de faire tes armes Donc tes vraies premières armes sur la piste c'est quand même la fun cup Ah bah clairement je te dis j'ai fait avec les 25 heures de spa que j'ai fait je sais pas combien de fois 7 ou 8 fois et après je pense c'est deux ans après donc je commençais déjà j'ai dû commencer deux ans après V6 donc l'émission que j'ai animée pendant 11 ans sur AB moteur puis Automoto de la chaîne et V6 ça me permettait aussi d'essayer des voitures un peu de course pas que parce qu'au départ c'était vraiment que des voitures de série on allait toutes les semaines on partait sur les invitations presse donc ça m'a permis de rencontrer aussi le monde du journalisme de découvrir ce que c'était de faire mes armes aussi là-dedans beaucoup les salons aussi qui m'ont permis de prendre de l'expérience dans la répétition des choses puisqu'on faisait des quotidiennes et donc ça me permettait d'engranger beaucoup d'expérience mais le pilotage en fait ça a été progressif et puis au bout de 8, 2 ans je dirais j'ai commencé à faire j'ai été invité je crois en Porsche Carrera Cup par Jérôme Polican qui m'a fait confiance c'était mes premiers tours de route sur une bagnade à Dijon avec des pneus slick et tout enfin c'était tout voilà je découvrais peu à peu les choses et puis assez oui genre 3 ans après donc en 2008 j'ai commencé le GT3 en FIA donc en championnat d'Europe c'était un truc relevé c'était Jean-Pierre Jabouille mon oncle parrain qui avait l'écurie avec un copain de mon père et donc c'est grâce à ça que j'ai réussi à rentrer dans ce truc là et donc j'étais gentleman driver et j'ai fait mes armes là en j'étais 3 qui a un championnat super relevé je crois que c'est plus ça moi qui m'a donné le lard en fait sur ma suite c'est-à-dire je me suis dit ok si je me débrouille pas trop mal là-dedans je peux faire des choses sans... voilà encore une fois j'ai pas gagné mais ça marchait pas mal je crachais pas les voitures j'étais régulière j'étais pas la plus rapide je la coupe quand même un peu parce qu'elle est assez humble mais passer d'une Fun Cup à une Porsche Carrera Cup ou à une GT3 elle le dit très comme si on passait d'une Clio à 208 dans le tour de formation à Silverstone en tête à queue avec les pneus froids c'est quand même pas tout à fait la même voiture et c'est quand même pas tout à fait la même course enfin la marche elle est quand même non oui oui bien sûr la marche enfin faut pas le raconter comme ça une Porsche Carrera Cup c'est une vraie voiture de course c'est une GT3 oui oui bien sûr je vous dis ça à vous parce que vous connaissez mais je veux dire bien sûr c'était un vrai cap que j'ai franchi quand on commence à piloter une Porsche ou une GT3 enfin on commence à être une vraie pilote alors c'est pour ça que je la coupe parce qu'elle raconte ça assez humblement une Fun Cup c'est un peu ouvert à tout le monde une Porsche Carrera Cup oui beaucoup moins ça sélectionne un petit peu justement moi j'ai une question sur ça alors du GT3 Euro Cup Mégane Trophy il y a aussi eu de la Midget de la Porsche Carrera Cup comment on mène tout ça de front finalement ben en fait c'était bizarre cette période de ma vie parce que j'avançais sans me retourner parce qu'on a toujours fait un peu comme ça et je me disais bon je saisis les opportunités qui se présentent à moi j'avais pas de plan de carrière je me disais pas tiens je veux faire les 24 heures du Mans ou tiens je veux faire telle ou telle course enfin j'avais pas vraiment de alors parfois je me disais merde les gens vont croire que je manque un peu d'ambition et qu'elle sait pas où elle va mais c'était un peu vrai je savais pas trop où j'allais je prenais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais j'arrivais à gagner ma vie tout en faisant des choses géniales qui étaient essayer des voitures rester connecté au milieu de l'automobile tout court avec les essais dans V6 et rester connecté au milieu du sport automobile avec les courses dans lesquelles on m'invitait et tout et j'ai eu beaucoup de chance j'étais une fille il n'y en avait pas beaucoup à l'époque je m'appelais Lafitte je travaillais à la télé donc c'était une belle vitrine aussi pour les voitures de course où j'ai été invitée j'étais invitée en Seat Léon Cupra à l'époque je crois et c'était parce qu'on faisait une émission enfin c'était le sujet dans notre émission donc c'était aussi un truc attractif finalement pour des sponsors ou pour une équipe donc je réunissais un peu tous les ingrédients qui pouvaient plaire et faire parler et puis c'était un peu différent de ce qu'on voyait à l'époque à Automoto je ne me souviens plus s'il y avait des femmes ou pas mais c'était voilà j'intéressais et donc je me finalement c'était de l'en donnant moi je les intéressais et puis à la fois je m'amusais en roulant donc je continue à faire ça en trouvant ça génial et puis les occasions les opportunités se présentaient à moi et je prenais tout ce que je pouvais prendre sans me dire je veux absolument être pilote professionnel et je crois que c'est aussi ça ce qui m'a permis de finalement je n'ai jamais fait chier je n'ai jamais marché sur les plates-bandes des gens et donc j'étais bien intégrée bien accueillie mais est-ce que tu prenais du plaisir aussi finalement à multiplier les expériences comme ça tout ce que je pouvais faire je le faisais j'étais trop contente et puis j'étais j'aime bien être active rester à la maison ne m'intéresse pas trop aujourd'hui peu plus parce que j'ai des enfants mais sans enfants pour rester à la maison ne m'intéresser pas du tout j'étais trop contente d'aller faire plein de trucs et de ouais à un moment donné jusqu'à ce que je parce que pendant pas mal d'années jusqu'en 2007 donc les on va dire 3-4 premières années je travaillais chez Salim dont on parlait tout à l'heure j'ai dû bosser chez lui pendant 2 ans et demi un truc comme ça j'étais assistante de direction pour sa boîte d'ingénierie informatique et donc je travaillais à côté quand même et le moment où j'ai fait la bascule je me suis dit allez je monte ma société et puis je vais pouvoir facturer les trucs que je fais ça a été un petit cap mais c'était un moment où je commençais à en faire un peu trop et j'avais plus trop le temps enfin j'étais souvent absente du bureau et tout et donc je me suis dit il faut que je fasse la bascule et puis après j'ai commencé à orienter un peu plus comprendre un peu plus comment gérer ma carrière et ce que je voulais faire pas m'éparpiller pas bouffer à tous les râteliers non plus et donc voilà construire un petit peu plus mais c'est venu un peu plus tard pour le coup t'as tout dit enfin t'as dit beaucoup de choses je parle trop qui étaient vraiment dans l'esprit et en considérant que cet âge de la maturité étant arrivé pour essayer de structurer ta carrière sportive là je parle juste de ce registre là ça c'est un peu plus on va dire affirmé dans ta tête après avoir piloté après avoir piloté des voitures quand même de ce calibre là tu t'es pas dit peut-être falloir que je me concentre et que je m'applique un peu plus sur un championnat en particulier et bien si et d'ailleurs quand j'ai fait la mégane trophée c'était vraiment dans ce but là parce que vraiment le GT3 FIH c'était mes débuts et je voyais bien que j'avais pas le niveau qu'il fallait que je roule plus on faisait pas beaucoup d'essais et quand je suis arrivé en mégane trophée je me suis dit ok je suis arrivé chez Boutsen il y avait des objectifs je voyais bien que la philosophie aussi dans l'équipe c'était pas de me faire rouler parce que je m'appelais Margot Lafitte c'était de me faire rouler et que ça marche et ça j'ai vraiment aimé j'ai trouvé ça génial et donc je me suis vraiment impliquée mais ça c'était en je sais même plus quelle année 2013 je crois et je venais de passer chez Canal et en fait voilà quand t'arrives j'avais fait deux ans chez Eurosport quand t'arrives chez Canal et qu'on te propose de bosser sur la F1 tu recentres un tout petit peu tes intérêts vers le boulot vers ce qui va être ton avenir et je voyais bien qu'en sport automobile je pourrais continuer à faire de la course j'en ai fait encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps je faisais encore pas mal de courses dans l'année même si je faisais plus de championnat entier mais malgré tout le fait que j'arrive chez Canal en 2013 me fait me dire prendre des décisions je vois bien que je ne gagne pas ma vie non plus très bien en roulant donc il faut faire un choix et je vais plutôt m'orienter vers le journalisme que vers le sport automobile tout en gardant un pied dedans et en continuant V6 ce que j'ai continué pendant pas mal d'années jusqu'en 2019 donc c'était un peu ma soupape V6 c'était un peu ma satisfaction de me dire ah c'est cool j'ai essayé encore des voitures de course j'ai essayé tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à la F1 je crois qu'il n'y a que la F2 enfin quelques trucs comme ça que je n'ai pas essayé une LMP1 mais on a essayé la P2 la P3 enfin on a essayé tellement de trucs de rallye des courses de côte des bachas enfin c'était génial et donc c'était ma petite soupape de me dire ok j'ai quand même encore ce pied là dans le sport automobile je roule encore je me fais encore plaisir même si c'est dur de trouver de la satisfaction quand il n'y a pas de compétition le challenge sportif ouais voilà il n'y avait pas de challenge et puis bon la frustration de quand tu roules sur un circuit et que tu fais ça pour la télé bah tu fais 3 tours puis tu t'arrêtes tu fais 2 tours puis tu t'arrêtes et puis après il faut faire les caméras embarquées donc tu roules à 2 à l'heure derrière une bagnole enfin tu vois les travelling et tout donc bon j'avais une petite frustration quand même mais je me disais attends soit raisonnable tu bosses à Canal tu bosses sur la F1 c'est un super projet tu roules encore mais il fallait quand même que je fasse un peu une croix sur une compétition une saison complète en fait dans l'année il y avait des propositions à cette époque sur la table pour essayer de te dédier qu'au sport auto ouais j'aurais pu mais il y avait des propositions qui m'apportent enfin je ne suis pas vénale mais il fallait bien que je gagne ma vie donc c'était partir encore d'autres week-ends je le faisais déjà pas mal sur des événements les salons les machins donc ouais c'était un peu compliqué c'est moi qui mettais un peu de côté en me disant une saison complète je ne pourrais pas faire je partais avec la F1 et avec V6 parce qu'on partait quand même beaucoup à l'époque je pense qu'on était encore sur une hebdomadaire donc ça faisait beaucoup de déplacements et moins de temps à consacrer à ça pour lequel âge du coup il s'est fait sur la saison hivernale c'est ça je savais que je gardais ça et ça c'était génial non mais c'est vrai donc tu t'es dit je me concentre sur l'Andros exactement c'est la coupure de la F1 à part l'accident que j'ai eu en 2013 puis 2014 et 2019 quand je suis enceinte en fait j'ai loupé trois Andros mais sinon je l'ai toujours fait et ça c'était aussi ma petite soupape à la fois encore une fois de fin d'année je savais que j'allais faire une saison complète à l'Andros et voilà je gardais quand même ce moment là avec un championnat à jouer je reprends un petit peu le fil au milieu des années 2000 c'est ce moment où tu as à la fois dans la main un volant et un micro comment est venue d'ailleurs cette opportunité de faire de la télé et bien en fait grâce à je pense que le tout premier pas ça a été Automoto qui m'ont invité donc j'ai fait quelques piges pour eux des essais de bagnole donc je pense que Automoto ça s'est regardé quand même je pense qu'on a vu en fait j'avais pas d'appréhension du micro d'une caméra j'étais à l'aise à la télé et donc c'est voilà après on m'a appelé on m'a proposé des choses autodéclic je faisais des petites émissions pour Men's Up TV aussi à l'époque qui était super c'était vraiment super ça s'appelait une fille dans ton vestiaire j'en ai fait plusieurs d'ailleurs mais une fille dans ton vestiaire c'était la vraie émission où on recevait un sportif tout sport confondu et on dressait un peu son portrait en une demi-heure et donc pareil je faisais mes armes aussi dans les interviews j'ai beaucoup aimé ça les entretiens on va dire ce que les interviews ce qu'on fait sur la F1 sur la grille alors qu'est-ce que vous attendez de cette course ça m'a toujours fait chier mais bon il faut le faire mais j'aimais bien les entretiens d'ailleurs à Canal aujourd'hui ce que j'aime le plus c'est quand on fait des one-to-one avec des pilotes et on peut approfondir un peu et donc je c'est une copie d'arrêt au stand ça un peu je pense que vous pourriez demander des dommagements mais donc oui le truc se faisait voilà je restais un peu les deux j'avais de la crédibilité à la télé parce que je faisais du sport automobile et on m'invitait en sport automobile parce que je faisais de la télé donc j'avais une image et donc voilà ça s'est fait progressivement après automoto j'ai fait donc ces trucs là autodéclic Manzop TV V6 bien sûr et puis jusqu'à ce que j'arrive à Eurosport où là c'était un peu plus sérieux c'était des émissions en plateau en direct c'était le flip quoi donc il y a eu les étapes qui se sont franchies peu à peu jusqu'à 2013 tu l'as évoqué tout à l'heure avec Canal Plus au moment du rachat des droits de la F1 et à ce moment là tu exploses aux yeux du grand public finalement Ben oui c'est sûr que c'était plus visible que Eurosport et en fait là où au début dans mes débuts on me connaissait quand on était dans le sport automobile à Canal la notoriété était un peu plus importante effectivement mais ça a été progressif franchement les gens qui regardaient la F1 au départ c'était pas non plus tu vois il n'y avait pas des millions de personnes donc ça a été progressif mon rôle aussi a vachement évolué et encore aujourd'hui on bouge un peu les choses j'ai fait de la moto pendant deux ans c'est des choses différentes des projets différents qu'on propose donc oui oui je pense que plus on est on est plus exposé aussi aujourd'hui parce que la F1 marche mieux mais ça a été progressif mais oui c'était un peu plus la notoriété ça grandissait aujourd'hui quelle est la part de pilote et de journaliste en toi alors en moi vaste question non parce qu'en moi franchement enfin je veux dire si je pouvais piloter tout le temps je ferais ça mais donc en moi 80-20 on va dire parce que j'aime le journalisme j'aime ce que je fais j'aime aussi raconter des histoires aux gens j'aime faire partager les choses ça c'est chouette d'ailleurs j'exagère un petit peu quand je dis 80-20 parce que quand même j'adore mon métier mais dans la réalité c'est 80-20 inversé et encore même cette année par exemple la dernière fois que j'ai mis mon casque c'était à Superbesse en mois de janvier pour la finale donc je roule plus du tout dans l'année plus ça va moins je roule mais par choix aussi parce que maintenant j'ai deux enfants j'ai une petite fille qui a deux ans et demi donc c'est des moments où je pars déjà suffisamment avec la F1 pour ne pas être à la maison donc je le délaisse volontairement le pilotage il n'y a pas frustration non franchement aujourd'hui non vraiment pas c'est bizarre de le dire mais non bon moi j'ai vraiment envie de revenir là dessus quand même parce que tu as dit plein de choses super intéressantes on va y revenir mais nous sommes sur les montagnes nous sommes à l'Andros il y a 5-6 rendez-vous dans l'hiver c'est du circuit le circuit ça ferraille c'est pas du rallye où on se bat pas contre le chronomètre et dans les montagnes sur la glace avec de la glisse avec tout ce qu'on veut ça reste ton championnat principal depuis une dizaine d'années au moins on va dire j'ai l'occasion d'aller beaucoup sur le trophée Andros parce qu'on est dans les montagnes les portières ça frotte les rétros ça touche je veux dire moi j'ai vraiment pris le temps d'analyser quand même les chronos les qualifs et quand on est pilote on sait à peu près ce que c'est mais t'es une vraie battante quand même je crois que ça ça lâchera jamais c'est un truc qui reste quoi qu'il arrive en nous et encore je philosophe plus maintenant sur mes résultats je prends un peu de recul un peu de distance par rapport à tout ça par rapport à avant ça me rendait dingue maintenant comme je sais que c'est vraiment un loisir ça fait bizarre de dire ça mais je crois que c'est le cas c'est vraiment un plaisir pour moi d'aller piloter phrase que j'aurais pas supporté entendre avant je suis déjà contente de participer ce qui est horrible mais c'est vrai je suis contente de rouler aujourd'hui je m'amuse beaucoup au volant on ne roule pas beaucoup au trophée donc j'essaye de savourer chaque moment au volant et tout quand j'arrive quand il y a une course qui démarre les feux qui s'éteillent et tout enfin qui sont au flash j'oublie tout ça je me bats mais je disons que j'ai un peu plus de recul sur les choses et donc je prends mieux mes défaites parce que je me dis putain au bout de 20 ans de trophée Andros j'ai toujours rien gagné à part les Ice Girls si j'ai bon j'ai gagné des courses dans ma catégorie en élite mais j'ai pas gagné le trophée donc je m'abuse voilà en fait ce que je veux c'est pas être nul et l'année dernière tu vois je me suis dit bon je le referai plus c'est fini c'est mort je sens que j'ai plus le truc en moi et puis j'ai quand même fait un ou deux chronos qui m'ont dit il y a encore une petite flamme en toi Margot laisse pas tomber et ça ça m'encourage mais en fait je crois que ça passe vachement par le résultat si je suis une merde j'y vais plus enfin je veux dire à un moment donné c'est l'année de trop et donc je veux pas je veux pas faire ça je veux continuer à être compétitif quand même mais voilà je suis heureuse d'y retourner si cette année vraiment je suis nul de chez nul et que je fais pas un podium j'arrêterai quoi parce que en fait plus les années passent moins je roule dans l'année donc j'arrive là avec zéro tour de roue dans les pattes et je suis et malgré tout même si ça se ressemble pas circuit et glace je pense pas que vous pouvez klaxonner en trafic sur un circuit même si ça se ressemble pas du tout malgré tout le fait de piloter d'avoir la notion de vitesse la notion d'agressivité au volant je l'ai plus je l'ai plus du tout dans l'année donc j'arrive au trophée je mets un peu de temps à me remettre dedans donc plus ça va plus c'est long de me remettre enfin ça se mord la queue en fait moins je roule moins je suis douée enfin moi j'y arrive vite etc donc voilà je pense qu'il n'est pas d'accord moi je suis pas d'accord d'accord enfin je suis peut-être d'accord pour 2022 parce que c'est l'année en cours mais moi j'ai vraiment épluché 2017, 2018, 2019 une fois encore je voulais faire une petite allusion parce qu'il n'y a pas très longtemps on comparait les chronos de Jacques Villeneuve et de Stébane Ocon qui a touché une Formule 1 et avec un chrono incroyable d'accord je suis désolé mais moi j'ai épluché 2017, 2018 en élite en trophée Andros il faut le dire entre en qualif et même en tour de course sur 50 52 secondes au tour sur certains circuits de l'Andros tu es à 6, 8, 10ème des trucs incroyables pourquoi autant d'humilité j'ai gagné des courses donc j'étais même mieux que 6, 8, 10ème parce que j'en ai gagné mais enfin j'ai dû en gagner 2 je crois à Isola ou un truc comme ça et peut-être à Alpes je me souviens plus bref mais j'avais terminé je ne sais plus quand 18 ou 19 non pas 19 non 19 j'étais enceinte en 2018 je crois que je termine 3ème du championnat en pouvant jouer la deuxième place franchement je ne déméritais pas c'est vrai ça se passait bien j'avais de la performance j'avais de l'attaque j'avais de l'agressivité il y avait des moments où je faisais des super tours tu gagnes une manche tu gagnes pas la course et une fois encore j'ai eu de la performance mais j'en ai un peu moins aujourd'hui c'est tout pour expliquer quand même à l'Andros il y a une épreuve élite pro une épreuve élite Margot elle a surtout roulé en élite cependant c'est pas interdit de comparer avec l'élite pro les chronos de qualification ou même de course donc on parle de Sébastien Loeb de Benjamin Rivière de Jean-Baptiste Dubourg enfin des grosses grosses pointures de ces championnats d'Ivan Muller d'une époque et quand on compare les chronos même quand on roule en élite je veux dire on parle de méga pointures quand même quand on parle de 6-8-10ème c'est comme quand on compare Esteban Ocon et j'appuie de neuf pas tout à fait parce que les circuits sont très courts donc les écarts sont un peu moins important forcément mais non en fait je crois que mon atout dans le pilotage sur glace et ce qui m'a beaucoup servi aussi dans le pilotage sur circuit c'était et il en faut beaucoup à Londros être à droit quoi savoir prendre des enfin j'ai toujours eu un pilotage propre j'ai toujours eu un je faisais ouais j'ai pas beaucoup cassé de voiture je crois que c'était ça un peu mon atout c'était parfois il fallait être hyper hyper coulant selon les circuits en Andorre notamment je pense que c'est souvent un circuit où ça se passe bien avec des rétros à 50 cm quand même oui oui bien sûr non non évidemment oui mais je crois que c'était ça aussi c'est d'avoir un pilotage coulant fluide pas saccadé c'est pas trop moche à regarder je crois et donc c'était un peu ça ma qualité on va dire au Trophée Andorre c'est d'arriver à à faire ça et donc quand tu fais ça sachant que ce sont des tours cumulés comme le système de rallycross donc si tu arrives à faire des tours réguliers bah ça paye et donc ça a été ça un peu ma force c'est que j'étais assez régulière et que je voilà j'arrivais à faire des résultats grâce à ça de temps en temps quel regard tu portes aujourd'hui sur ce Trophée Andorre qui a beaucoup évolué ces dernières années t'as un petit peu de recul ouais légèrement oui bah par rapport aux années sprint car par rapport aux années thermiques et tout quand l'électrique est arrivée j'étais je ne sais pas sceptique parce qu'il faut évoluer avec son temps parce qu'en F1 on a eu aussi des moteurs hybrides enfin je veux dire ça bouge comme ça mais je me disais le bruit va me manquer la boîte de vitesse va me manquer j'aimais bien ce côté je ne sais pas pourquoi on associe le pilotage aussi à quelque chose qui se passe dans la voiture quoi l'embrayage le frein le machin il fasse quelque chose le vitesse et tout et je me disais l'électrique bon bah finalement on va avoir les deux mains sur le volant et les deux pieds sur deux pédales et il n'y aura pas d'embrayage et donc j'avais peur que ce soit un peu moins bien puis finalement quand je suis arrivé dans la voiture j'étais mais bluffée par le les performances par les performances quoi et sachant qu'elles sont bridées parce qu'on peut c'est pour pas trop puiser la glace qu'on les bride un peu sinon on mettrait trop de tours sur les pneus les clous et la glace donc je trouve que bah en ce sens il a évolué merveilleusement bien parce qu'il a été quand même précurseur max parce que les Andros cars les sprint cars électriques ils sont là depuis un bout de temps donc il a été il a vraiment capté ce qu'il fallait faire les deux roues motrices puis les quatre roues depuis quatre ans maintenant tout en satisfaisant les pilotes parce que la preuve c'est que tout le monde revient et donc tout le monde y trouve son compte et s'amuse dans ces trucs là donc c'était ça aussi la force parce que l'Andros tu peux t'en lasser parce que tu roules très peu sur un week-end de course donc t'as pas le temps de te mettre dans le bain t'as pas le temps enfin souvent le dimanche la deuxième course tu commences à te dire ah ça y est j'ai compris un truc et il est trop tard et donc tu vois c'est dur de garder les mecs pour qu'ils continuent à venir rouler et pour autant je trouve qu'on a encore le serail qui est là il y a encore les mêmes mecs qui sont là depuis le début des nouveaux qui arrivent qui se font plaisir qui aiment ça et donc voilà je trouve que l'évolution c'est le 34ème trophée je crois chapeau j'étais au premier moi je m'en souviens et la suite alors dans tout ça Margot est-ce que tu as des projets des envies du circuit du rallye peut-être un Dakar oh la la pour l'instant franchement en plus avec 24 grand prix de F1 l'année prochaine j'ai tellement du mal à me projeter sur quelque chose en voiture donc non mais souvent quand je repose les fesses dans une voiture là à Dijon je suis allée il n'y a pas très longtemps au mois de septembre donc j'ai fait quelques tours dans la GT3 sur le circuit je me disais putain merde ça me manque quand même c'est quand même génial mais c'est bizarre en fait si tu n'y touches pas tu oublies puis le moment où tu y reviens tu te dis formidable extraordinaire et il y a un an et demi j'ai été invitée par Déborah Mayer qui fait le Iron James tu vois et elle m'invite à faire un test dans leur Ferrari la 488 quel circuit j'ai oublié Mugello un truc comme ça je crois je ne sais même plus ouais c'était Mugello et donc c'était il y a un an et demi seulement et je pose me faisant la bagnole et je suis là pour performer parce qu'il cherche un pilote bronze je me dis bon pourquoi pas et donc je suis vraiment à fond dans le truc et tout et ça se passe bien je fais des bons chronos je descends les temps au fur et à mesure de la journée je ne prend pas la voiture je ne fais pas d'erreur je ne vais pas dans le bac et je me dis et puis après je reste là dessus je reste sur l'adrénaline je me dis il faut que je refasse c'est pas possible je ne peux pas rester comme ça j'ai Julien Fébro Franck Montagny on est là on en parle on se dit putain quand est-ce qu'on se fait les 24 heures du Mans ensemble donc parfois on a des projets comme ça qui grandissent dans notre tête mais voilà une fois que ça s'est passé une fois que tu enquilles les week-ends de F1 que c'est long les fins de saison surtout là tu me parles à un moment où on vient de finir la saison on est sur les rotules et donc beaucoup de voyages beaucoup de déplacements les enfants qui ne comprennent pas beaucoup et tout ça parle bien tout ce que tu racontes quand même c'est assez clair alors moi j'ai plein de commentaires à faire là dessus qui finalement avec des questions des réponses que tu as apportées un premièrement ben voilà il faut rappeler que sur Canal la présentatrice est aussi pilote comme tous ses collègues que sont Jacques Villeneuve Franck Montagny Julien Fébro qui courent sur les circuits avec nous en rallye cross enfin voilà on le salue et puis il y a un petit point aussi qui me traverse l'esprit quand même quand on retrace ta carrière le pilotage féminin d'accord on l'a vu ces 15-20 dernières années grandir aujourd'hui on a des W Series on a des tests en endurance avec des filles des jeunes filles des gamines on sent que on sent que ça bouillonne pour faire arriver une fille en F1 d'accord je pense que c'était pas le même discours il y a 15 ou 20 ans parce que il fallait se faire sa place et puis comme tous les les machos on va dire quand une fille était devant en pilotage ça faisait mal aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai mais quand on met tout ça bout à bout quand même quel gâchis parce que tu as expliqué humblement que bon un peu quelques disciplines en loisirs passer du cheval à la voiture à une carrière moi je sais ce que c'est que faire que 6 meetings dans l'année et rester 6 mois sans rouler avant de revenir donc on sait tous ça on sait tout ça qu'il faut rouler pour être pilote on sait tout ça qu'il faut bouffer du circuit qu'il faut s'entraîner qu'il faut prendre du temps et quand on met quand même bout à bout sérieusement ta carrière de pilote on va dire de fille de pilote avec tout ce que tu as fait du GT3 de la Porsche et autres si tu t'y étais appliqué un petit peu plus ça aurait peut-être une autre allure et puis tu l'as expliqué parce que tu as dit j'ai pris tout ça un petit peu au fur et à mesure aussi comme tout pilote qui à un moment doit manger à la fin du mois ben tu choisis les pilotes qui vivent de ça on les compte sur les poignets sur les doigts de la main on le sait donc il y a un moment il faut faire des choix aussi de famille de vie et de boulot tout simplement mais quand même quand on met tout ça bout à bout si tu t'y étais mise un peu plus non ça aurait pu avoir une autre allure non c'est vrai que je en faisant on a fait un documentaire l'année dernière avec Canal qui s'appelle une pilote et on parlait de ça en fait et le postulat de départ c'était de dire exactement comme tu as commencé ta question il y a 20 ans quand moi j'ai commencé la course ben il y avait quelques filles enfin il y en avait même pas mal à l'époque il y avait Danica Patrice qui roulait en Indica il y avait Vanina X il y avait des filles performantes mais c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui effectivement ça a quand même beaucoup évolué quand tu dis beaucoup il n'y en avait pas beaucoup c'est vrai non non t'as raison il n'y en avait pas beaucoup du tout il y en avait quelques d'une quoi et c'est vrai qu'en faisant ce documentaire là j'ai vraiment mis en perspective ce que j'avais fait je me suis dit mais c'est vrai que putain si à l'époque c'était un tout petit peu plus dans les mœurs on y arrive on y arrive on lui avait donné les moyens aussi oui c'est vrai c'était ça que je voulais creuser oui tout à fait et c'est vrai qu'en fait moi il y a 20 ans déjà j'avais un papa qui était quand même hyper macho qui ne comprenait pas trop pourquoi j'allais faire ça qui trouvait que c'était pas vraiment un milieu pour une fille et tout une femme et je me dis peut-être que loin de dire que c'est à cause de lui de ses préjugés mais je pense que peut-être que du fait qu'il y ait ces préjugés là dans le milieu peut-être que je me suis moins impliquée et que je me disais bon attends j'ai compris non vous inquiétez pas moi je ferais pas ça je serais pas pilote je viens m'amuser et je me dis peut-être qu'effectivement si j'y avais plus cru plus on avait plus cru en moi ou des choses comme ça j'aurais peut-être pu avoir une carrière différente parce que le seul regret et encore je n'aime pas nourrir des regrets remords on va dire que je pourrais avoir ou regrets sauf que je ne l'ai pas fait c'est de ne pas avoir plus roulé en essai de mettre plus donné en fait effectivement de chance d'aller plus loin dans ce que je faisais ça c'est vrai ça rejoint tout ça rejoint tout parce qu'il y a 5 minutes Margoine nous expliquait qu'elle reste 9 mois sans rouler avant de retourner à Landros mais en fait dans ma tête je pensais à ça moi je disais si tu roules en essai avant préalable qui est tout simplement la vie d'un pilote j'aurais pu le faire avant maintenant c'est trop tard mais avant c'est vrai c'est vrai que franchement parfois je me disais peut-être que j'aurais pu m'appliquer plus mais c'était aussi c'était rapport à l'argent il fallait quand même trouver les budgets moi j'étais invitée à rouler dans une saison mais pas faire des essais à côté non plus c'était pas si simple que ça mais j'aurais peut-être pu y croire ce qui aurait permis aux gens de croire en moi ou inversement proportionnel si les gens avaient plus cru en moi j'aurais pu y croire en moi bon alors Mathias le mot de la fin Yves Mathias Mathias il parlait de tes perspectives d'avenir et notamment éventuellement avec les consultants canal mais quand on met tout ça bout à bout à bon entendeur quand même parce que tu nous dis en 2022 j'ai plus le pep j'ai plus le jus pour y aller non 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 j'ai du jus j'ai du jus en tout cas j'ai les chronos qui sont pas là j'ai choisi plus le journalisme mais tu vois à la fois comme je déteste c'est pas que je déteste je n'ai pas de remords et de regrets je me dis si je l'ai fait ça comme ça c'est que ça devait être comme ça et je suis hyper heureuse de la vie que j'ai aujourd'hui et je pourrais pas avoir toutes ces expériences aussi à canal il faut il faut entendre qu'il se cherche des filles dans les baquets il faut entendre que des jolis programmes on va dire structurés et non pas en pige exceptionnel et je pense qu'il y a encore des belles choses à faire c'était le mot de la fin merci beaucoup je suis désolé je dois être le maître des horloges ici merci encore une fois Marc Golafi d'avoir fait la route jusqu'ici jusqu'au circuit Jean-Pierre Beltoise d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro d'Aréostand Yves comme chaque émission merci à toi et puis merci à vous chez vous pour votre fidélité d'avoir suivi à nouveau cette émission d'Aréostand on vous dit à très vite sur Télé Grenoble Les Ardots votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction mais aussi la rénovation l'entretien et l'équipement de votre piscine nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h à bientôt